Tu veux améliorer le son de ta télévision ? Tu cherches une barre de son qui est compacte et tout en un ? Tu es sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui on va parler de cette barre de son là, la Sony HT-A3000, ça fait plus d'un mois que je la teste. Et donc quelles sont ses qualités et ses défauts ? Et surtout, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans le salon près de la télé pour parler de la Sony HT-A3000. Si on commence par faire un tour du produit, comme vous pouvez le voir ici, c'est une barre de son qui est à la fois assez compacte, mais qui est quand même assez longue. Le revêtement extérieur est texturé, ce qui lui confère un aspect vraiment très qualitatif. Les finitions sont juste vraiment excellentes, en même temps comme tous les produits Sony j'ai envie de dire. Et donc on a une barre de son qui conviendra je pense à tous les salons. Sur les côtés de la barre de son, on va voir un évent, comme ce qu'on peut voir juste ici. Donc c'est par là que les bases vont être amplifiées pour vraiment prendre un peu plus d'ampleur et surtout remplir la pièce. Sur le devant, juste ici, on va voir un petit écran. Donc c'est pas très grand, mais ça suffit pour afficher par exemple le volume, la source sur laquelle on est. Et bien sûr on peut l'éteindre, pour pas non plus que ça nous dérange quand on regarde la télé. A l'arrière on va voir le nécessaire pour accrocher la barre de son au mur si on le souhaite. Malheureusement, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'on va voir un côté ici, l'alimentation, donc genre le câble d'alimentation qui va être ici. Et de l'autre côté, c'est là où j'aurai la connectique. Donc par exemple le câble HDMI pour brancher à l'atterri. C'est vraiment deux opposés de la barre de son, c'est un petit peu dommage. Bon moi ça va parce que la barre de son est posée sur le meuble, mais par contre si vous le souhaitez, l'accrocher au mur, il va falloir faire attention de bien passer les câbles pour qu'ils se rejoignent si jamais après vous voulez les faire passer dans le mur ou quoi que ce soit. Pour piloter la barre de son, on a droit à une télécommande qui est assez simple. On va voir juste en haut les différents services de musique, les différents moyens connectés, la barre de son aussi, le volume ici, on va pouvoir aussi régler le volume des enceintes arrière si jamais on en connecte. On en parlera ça aussi. C'est largement suffisant. Autre chose vraiment super importante, c'est que dans la boîte, j'ai trouvé tous les câbles nécessaires. Donc bien sûr, on avait le câble d'alimentation, mais on avait aussi un câble HDMI. Si j'attire particulièrement votre point d'attention là-dessus, c'est que c'est pas du tout le cas à chaque fois en ce moment. Plus ça va et plus on nous retire des câbles dans les boîtes de tout ce qu'on achète au niveau électronique. Là, il y avait tout ce qu'il fallait. Et autre raison, c'est que de base, j'avais utilisé le même câble HDMI que j'utilisais pour mon autre barre de son et j'ai eu droit à des performances qui étaient vraiment pas terribles au début. Donc attention, pour avoir vraiment les meilleures performances possibles avec cette Sony A3000, faites bien attention à utiliser le câble qui est fourni avec. Câble d'alimentation et câble HDMI. En parlant de câble, on va maintenant faire un point sur la connexion et plus largement la connectivité de cette barre de son. Alors au niveau filaire, on a trois ports. On va d'abord avoir une entrée HDMI e-ARC. Ça, c'est hyper pratique parce que ça permet à la télévision de pouvoir justement piloter la barre de son. Donc ça veut dire que qu'avec la télécommande de la télé, on va pouvoir allumer la barre de son, régler le volume et tout ça. Si jamais votre télé n'est pas compatible, e-ARC, pas de souci, on aura aussi une entrée optique Toslink. Et on a aussi un petit port USB-A qui nous permet de pouvoir brancher une clé par exemple ou un risque dur pour pouvoir après mettre de la musique par exemple. Et niveau branchement, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas brancher en filaire d'autres enceintes à cette barre de son. Par exemple, vous voudriez peut-être brancher un caisson de basse. C'est possible. Mais malheureusement, ce sera très limité en modèle et ce sera seulement en sans fil. On en parlera après dans la partie justement écosystème. Niveau sans fil, là j'ai vraiment été bluffé parce que je pense qu'elle intègre tout ce qu'on attend d'une barre de son. On va avoir du Airplay, on va avoir du Chromecast. Peu importe l'écosystème, par exemple, que vous avez comme téléphone à la maison, vous pourrez sans problème diffuser de la musique hyper facilement dessus et avec la meilleure qualité possible. On a aussi droit à Spotify Connect et enfin, bien sûr, on a aussi droit au Bluetooth. Niveau connexion sans fil, elle fait vraiment carton plein. Alors, petit point maintenant sur l'interface et les paramétrages qu'on va voir lorsqu'on va activer l'HDMI sur lequel est branchée la barre de son et notamment dans la configuration juste en haut ici. Alors, réglage facile, ça va vraiment être très guidé. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va aller lorsqu'on va allumer la barre de son et dans le réglage avancé, on va voir qu'on n'a pas non plus énormément de réglages. Donc, voilà, ça reste du coup hyper simple d'utilisation mais il ne faut pas non plus attendre à pouvoir tout régler comme on le souhaite. Par exemple, dans les réglages audio, donc tout ce qu'on a ici, donc moi, du coup, j'ai tout désactivé. Donc, ces trois fonctions-là, c'est des fonctions qui vont permettre de pouvoir soit améliorer le son, soit pouvoir améliorer la spatialisation du son. On en parlera ça aussi juste après et je vous ferai même écouter avec un enregistrement en binaural. On va bien sûr récupérer aussi les réglages du Bluetooth et on aura aussi les réglages de réseau. Donc, ça sera très bien pour faire par exemple les mises à jour. quelque chose d'assez costaud sur cette barre de son-là. On va en avoir un au milieu, donc pour la voix centrale et on aura aussi un à chaque extrémité ici et là pour vraiment avoir une belle stéréo. Ça qui est bien d'avoir une barre de son qui est quand même assez large, c'est que vu que les enceintes gauche et droite sont assez éloignées, on aura un bel effet stéréo et surtout une scène sonore du coup qui va être assez large. Ça, c'est chouette. On aura aussi là-dedans deux enceintes au milieu qui sont aussi dédiées au basse et donc c'est là où le son va aussi se déployer après à travers l'enceinte pour ressortir par les évents aussi ici pour avoir vraiment cet effet assez grave. Bon, c'est pas aussi grave qu'un caisson de base qui est vraiment dédié mais honnêtement pour mon petit salon de 25 mètres carrés ça suffit largement. Chose à savoir aussi c'est que ce système est totalement évolutif donc on va pouvoir aussi connecter d'autres enceintes Sony en sans fil. Donc on a bien sûr un caisson de base mais on aura aussi la possibilité de mettre deux types d'enceintes différentes à l'arrière. Bien sûr, il faudra que les deux enceintes soient les mêmes. Ça nous permet d'avoir une barre de son qui est très sympa déjà de base et si jamais on a envie si jamais plus tard on a un peu plus de moyens pour pouvoir s'équiper et du coup améliorer un petit peu son système homme cinéma. Personnellement, je trouve que c'est une super approche parce que ça nous permet de pouvoir s'équiper à son rythme en fonction de ses besoins. Si ça se trouve pour vous la barre de son suffira largement. Si ça se trouve vous allez préférer avoir plus de base et dans ce cas-là il faudra mieux acheter le caisson de base ou alors vous vous aidez beaucoup de cinéma et vous aimez bien être plongé à fond dans votre contenu vidéo et dans ce cas-là ça peut être sympa aussi d'ajouter des enceintes à l'arrière. Et alors au niveau qualité de son ça donne quoi ? On va commencer par parler de la fonction Soundfield. Alors Soundfield c'est une technologie de Sony qui regroupe en fait la capacité d'une enceinte à pouvoir créer d'autres fausses enceintes en gros. C'est-à-dire que même si j'ai que des enceintes devant l'enceinte va être capable en faisant rebondir le son sur les murs de la pièce de pouvoir créer des enceintes comme si vous avez du son qui est miné de côté de dessus et ainsi de suite. Et donc on va commencer par un enregistrement que je vous ai fait si ce n'est pas déjà le cas je vous conseille vraiment de mettre un casque sur vos oreilles pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on en est d'accord c'est complètement bluffant parce que j'ai que des enceintes devant moi et pourtant j'ai vraiment l'impression que le son est autour de moi. Donc là on se rend compte vraiment de la force de Sony et comment est-ce qu'ils arrivent à pouvoir comme ça émuler des enceintes c'est assez fou. Mais ça c'était une démo à l'usage et qu'est-ce que ça donne ? En fait à l'usage je n'ai jamais utilisé parce que j'ai trouvé que le son était beaucoup moins clair. En fait cette enceinte là on en reparlera juste après justement c'est qu'elle a une grosse force pour sa précision des médiums notamment donc tout ce qui est voix et tout ça marche super bien. Et bien dès qu'on va activer ce mode Soundfield on va perdre un petit peu cette fonction là parce que je pense que l'enceinte du coup essaie vraiment de en mettre partout. Certes c'est vraiment impressionnant le fait que boum le son prend vraiment du coup plus d'ampleur va aller plus loin dans la pièce mais c'est frustrant de sentir qu'on perd cette grande force qu'a cette barre de son c'est-à-dire sa pression des médiums. Donc voilà. Généralement j'ai préféré le désactiver. J'ai quand même une bonne spatialisation. J'ai quand même une scène sonore qui est quand même assez large. c'est pas non plus tout étriqué et au moins je garde d'excellents médiums et ça c'est juste le bonheur. Alors si on parle maintenant des différents usages pour la partie musique déjà c'est un très très bon produit. On a de bonnes enceintes. J'ai une scène sur sonore qui est assez neutre. Bon j'ai un petit boost des graves et un petit boost aussi des médiums. Enfin je pense pas vraiment que c'est un boost des médiums c'est juste que les médiums sont tellement de qualité par rapport à des aigus qui mériteraient un tout petit peu plus de précision. Mais bon sur un produit à ce prix là c'est entièrement normal. Sinon le rendu est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé de la façon dont la stéréo est retransmise. C'est très 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 bien et ça en plus sur tous les styles de musique. Pour de la télé ce qui est super et comme je viens de vous le dire c'est que les médiums sont hyper bien retransmises donc pour n'importe quel type d'émission ou dès qu'il va y avoir de la voix humaine elle est dans les médiums et donc ce sera vraiment super. On aura une super compréhension des émissions du jour de la télé sur ce genre de choses là et les amateurs de sport seront aussi ravis parce que grâce aux belles basses aux beaux médiums on sera aussi bien immergé dans toutes les rencontres sportives. Mais là où forcément on veut le maximum d'immersion ça va être pour les séries et les films. Et c'est naturellement là où on a envie d'activer cette fonction soundfield. Je vais certes gagner un petit peu en scène sonore mais je vais quand même perdre en précision des médiums et là c'est un petit peu dommage. Donc voilà je préfère vous dire qu'en fonction de votre oreille en fonction aussi du contenu que vous regardez. Il suffit de cliquer là-dessus et de tester avec et sans et vous rajouter ce paramètre que vous préférez. Et donc pour en venir à l'usage de regarder des films et des séries j'ai juste adoré l'immersion qu'elle procure. Je vous l'ai dit médium super on a des belles basses aussi donc on est vraiment bien immergé tous les sons d'ambiance sont bien retransmis et donc c'est juste le bonheur pour regarder des gros films et des belles séries avec des grosses ambiances sonores qui sont bien travaillées. Moi qui est normalement équipé avec une Sony OS BIM j'ai clairement senti que la Sony était au-dessus en fait en particulier au niveau des basses fréquences celle-ci est vraiment assez limitée et aussi pareil en termes de stéréo parce que celle-ci est beaucoup plus courte. En fait même si celle-ci a des enceintes sur le côté aussi le fait que l'enceinte gauche et l'enceinte droite soit beaucoup plus proche ça fait que la stéréo est beaucoup moins bien retransmise. Si je vous mets l'une l'un dessus de l'autre voilà on voit que celle-ci est du coup vraiment beaucoup 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 plus petite. Et enfin pour la partie film si jamais comme moi vous regardez encore des Blu-ray et des Blu-ray d'autres qualités ce qui est bien c'est que cette enceinte est aussi capable de décoder à la fois du Dolby mais aussi du DTS et donc elle est compatible avec Dolby Atmos et DTS X et ça c'est pas le cas de tout le monde notamment de ces deux petites choses là. Pour du jeu vidéo c'est vraiment un petit peu comme pour les films sur les jeux où la bande son est vraiment hyper bien soignée c'est juste le bonheur. En ce moment par exemple et comme beaucoup je pense je suis en train de jouer à Hogwarts Legacy et voilà vraiment tout ce qui est son d'ambiance tout ce qui est son après d'action aussi ça marche super bien on est immergé à fond dans le contenu c'est trop bien. Et du coup est-ce que la Sony HT A3000 est faite pour toi ? Alors c'est vraiment parfait pour toi si jamais tu cherches une barre de son qui est compacte et qui est vraiment tout en un. Tu l'as vu on a une excellente stéréo on a aussi de très bonnes basses qui est assez rare sur des produits juste barre de son sans éléments en plus. Elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches un produit qui est ultra connecté et compatible avec n'importe quel type d'appareil. On a du Bluetooth on a du Airplay on a du Google Chromecast donc vraiment elle est ultra polyvalente et ça ça fait plaisir. Et enfin elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches un produit qui est évolutif. Comme je te l'ai dit elle est déjà très bien toute seule mais on va pouvoir aussi rajouter après comme par exemple un caisson de basse ou alors deux enceintes à l'arrière. Par contre je vais te la déconseiller si jamais ton utilisation principale est quasi exclusive ça va être pour écouter de la musique. Pour de la musique j'aurais plutôt tendance à te conseiller des enceintes qui sont vraiment faites pour ça et surtout des enceintes qui auront un petit peu plus de précision dans les aigus. Elle vraiment son gros point fort ça va être les médiums et les gras. Elle ne sera pas non plus faite pour toi si jamais tu veux une immersion au maximum. Alors il faut savoir que c'est un produit qui est vendu en prix public à 699€ bien sûr il y a des promos de temps en temps et tout ça. Donc pour son prix les prestations sont excellentes c'est pas ça le problème c'est juste qu'à ce prix là en baissant un petit peu forcément en qualité on va trouver des ensembles aussi où on aura à la fois la barre de son mais aussi un petit caisson de basse et pourquoi pas des enceintes à l'arrière. C'est vraiment avec tous ces éléments là qu'on aura la meilleure immersion possible. Comme je vous l'ai dit c'est possible avec ce produit là mais bien sûr il faudra rajouter encore un petit peu plus et donc ajouter par exemple les enceintes arrière en plus. Mais bien sûr si à 699 euros on veut le pack complet on aura des produits qui seront de moins bonne qualité au niveau son par rapport à ce produit là. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez tout maintenant ou est-ce que vous préférez commencer par ça puis après faire évoluer un petit peu l'homme cinéma par la suite. Et enfin il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux y brancher ton propre caisson de basse. C'est un produit qui est certes évolutif mais qui est évolutif qu'avec les mêmes écosystèmes de produits Sony. En conclusion je trouve que c'est vraiment une excellente barre de son pour sa catégorie de prix c'est vraiment un étalon. Je n'ai pas trouvé de vrais défauts. On va avoir de très bons médiums et très bonnes basses c'est ce qu'on attend vraiment d'une barre de son c'est ce qu'on attend d'un produit pour aider la télé. Les aigus ne sont pas non plus mauvais j'ai jamais dit ça ils sont très bien ils mériteraient un peu plus de précision mais bon à ce prix là c'est normal. Et c'est une barre de son qui a été à l'aise sur tous mes usages que ce soit de la musique que ce soit de la télé que ce soit du sport que ce soit des films et des séries et bien sûr du jeu vidéo. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un excellent produit tout en un. L'évolution est possible même si forcément ça reste dans son écosystème. Autre chose que je ne vous ai pas dit c'est si jamais vous avez une télé Sony ce qui peut être très sympa c'est que la barre de son peut aussi se connecter avec la télé et donc utiliser en même temps les haut-parleurs de la barre de son et de la télé pour pouvoir comme ça rajouter une dimension supplémentaire. Donc on a une vraie notion d'écosystème Sony et ça je trouve que c'est super sympa. Au final le seul vrai reproche mais je pense que ça vient beaucoup du fait que j'ai que la barre de son et que je n'ai pas les autres éléments donc je n'ai pas pu tester avec les enceintes arrière et les caissons de basse ça vient de la fonction Soundfield. Je suis vraiment hyper curieux parce que je suis sûr que ça marche vraiment beaucoup mieux lorsqu'on a plus d'éléments. Là forcément on est assez limité par le fait qu'elle est toute seule et donc elle va chercher à mettre du son qui vient d'en haut qui vient d'en bas qui vient de tous les côtés et je suis vraiment persuadé qu'avec des enceintes à l'arrière et le caissons de basse ça rendrait vraiment beaucoup mieux. En tout cas je n'ai pas pu le tester dans cette vidéo là on le testera peut-être dans une prochaine vidéo. C'est un produit que je ne peux que vous recommander il est évolutif il embarque toutes les technologies qu'on attend c'est un produit qui pourra difficilement vous décevoir. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire bien sûr vous avez un lien si jamais vous êtes intéressé directement en description pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.